Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter ce gonfleur électrique, vous allez voir qu'il est vraiment très bien Donc on va le regarder ensemble, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce haut Si vous avez des questions à poser par rapport au gonfleur, posez-les en dessous, j'irai prendre un des plus brefs délais Et maintenant je vous présente le gonfleur et vous allez voir qu'il va vous plaire Donc c'est un gonfleur électrique qui est vendu par Essent On va regarder ça ensemble, donc déjà ici sur la boîte on peut voir ses différentes fonctions, enfin les différentes façons de l'utiliser Donc on peut l'utiliser pour gonfler des matelas pneumatiques, des piscines On peut aussi l'utiliser pour faire du vide, avec les poches à vide qu'on a dans le commerce, très bien Donc là on voit les différents embouts qui sont présents dans la boîte Donc ici il y a d'autres informations, donc très bien Donc je vais sortir de la boîte et on va la regarder ensemble Donc voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte, ici vous avez le gonfleur électrique Les différents embouts qu'on va pouvoir utiliser pour gonfler matelas, piscine ou faire du vide Comme on a vu sur la boîte Donc ici on a la prise électrique pour alimenter le gonfleur, donc ça c'est très bien Vous allez voir qu'il y a deux systèmes d'alimentation Sur une prise électrique ou alors sur la prise à l'une cigare de votre véhicule, c'est pas mal non plus Parce que des fois quand on est comme ça en picnic, en camping ou autre C'est bien de pouvoir utiliser le gonfleur là où qu'on est Donc très bien, on peut le faire sur notre véhicule Et ici on a le mode d'emploi qui nous explique comment le faire fonctionner Donc ce qui est important, là vous pouvez faire attention Donc très bien, il est en anglais, pas de soucis là dessus Donc je vais le faire fonctionner sur la prise électrique Donc si il fonctionne sur la prise électrique, sur la prise à l'une cigare, il n'y a pas de soucis Donc le câble mesure 1m10, donc c'est à savoir Je vais le brancher, donc voilà la prise, je la laisse là Donc la pompe, alors dans un premier temps sur le dessus ici, on voit la prise Alors c'est marqué, vous avez des flèches qui vous indiquent à quoi servent les entrées, enfin les sorties Donc ici, c'est là où l'air va rentrer Donc si vous voulez faire le vide, vous allez vous brancher ici, ça va aspirer Et cette partie-ci va souffler, donc c'est pour gonfler Aspirer et gonfler, donc très bien Donc ici il y a un dessin pour les pales Pour faire voir qu'en dessous il y a des pales, c'est le ventilateur On le voit ici au travers Sur l'arrière ici, on a la prise Donc on va venir brancher le cordon électrique qui est ici Là, vous avez le bouton on off Pour mettre en route ou éteindre la pompe Là, vous avez des informations Sur la pompe Et en dessous, c'est les pieds Et le système de refroidissement pour le moteur La petite ventilation, donc c'est juste des trous Donc très bien Là, on a les différents embouts Alors voilà, un des embouts Donc normalement, vous devez retrouver tous les embouts que vous avez besoin Donc là c'est plutôt pour les gros matelas Et là c'est plutôt pour les petites choses Très bien, il vous suffit de le mettre ici Bon après, vous n'êtes pas obligé de les laisser coller Vous pouvez les couper Voilà, vous faites comme vous voulez Le système de les laisser coller, c'est bien Parce qu'on ne les perd pas Mais bon, des fois, ça peut être embêtant Donc je vais brancher le câble Voilà Là Et on va souffler Donc j'ai trouvé des ballons Donc voilà, j'ai pris un vieux ballon Enfin un ballon déjà utilisé Je vais le mettre ici Et hop Et on va regarder ensemble comment ça fonctionne Est-ce que ça va gonfler le ballon ou pas ? Donc sur le bouton on off Ici, je vais le prendre comme ça Voilà, comme ça Et ça y va ! Incroyable ! Et voilà le ballon Et en quelques secondes Ça y va, ça dépote Donc très bien Ici, si vous changez, vous prenez ça Alors ça tient bien Vous n'avez pas peur Vous n'avez pas besoin d'avoir peur Les embouts tiennent bien en place Vous le mettez ici Et là, par contre, vous allez pouvoir aspirer Donc on va regarder, regardez Hop Donc là, on voit bien que ça souffle Regardez, ça bouge Ça y est, on voit bien Et là Vous voyez ? Pour faire le vide On va voir, mais on a un gros truc On verrait bien Donc très bien Donc là, ça souffle Là, ça aspire Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Et bien sûr, ici, on a un câble d'alimentation Qui va ici Pour mettre sur la lumière de votre véhicule Donc on va regarder le câble Combien qu'il fait en longueur Je vais vous montrer Donc le câble mesure 1m80 Et comme vous pouvez le voir Au niveau de la prise Ça se branche bien Ça tient bien Il n'y a pas de soucis Donc très bien Donc c'est un gonfleur électrique Du pompe à air Qui est vendu par Essent C'est un gonfleur électrique Que je vous conseille Sans aucun souci Il aspire Il souffle Il fait tout Il y a plusieurs embouts Comme vous avez pu le voir Il fonctionne très bien Je ne peux que vous le conseiller Allez, faites-vous plaisir Et avec ça Vous n'allez pas perdre votre souffle Il a tout gonflé à votre place Allez, je vous conseille Faites-vous plaisir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir